Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons corriger un deuxième modèle de contrôle premier le deuxième semestre, deuxième année collégiale, sciences de la vie et de la terre. Dans la vidéo précédente, on a vu un contrôle sur la reproduction chez les animaux. Dans la vidéo précédente, on a vu un contrôle sur la reproduction chez les animaux. Dans le cadre de la reproduction chez les animaux, je vais vous donner un lien dans le cadre de la description. Et dans la vidéo, on commence par la bâle. La partie numéro A, institution de connaissance ou la istiradad de la معarif. Et dans la vidéo, on a vu un point ou la 8 de la nœud. Et là, il y a une institution de connaissance ou la istiradad de la معarif. Donc, on commence par la question numéro 1. Répondez par vrai ou faux. Ajib bi-sahih ou khata. Donc, j'ai 4 ébarats. Si j'ai vu, 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 si j'ai vu. La première énoncée, les zones de dursales se caractérisent par des volcans effusifs. Donc, ce sont 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 des volcans effusifs. La deuxième énoncée, les plis sont liés aux forces compressives. Les plis sont des déformations tectoniques. Est-ce que les plis sont liés aux forces compressives ? Compressives, c'est-à-dire qu'il y a une compression. Yani, taqarub. Oui, pour obtenir un pli, il faut des forces compressives. Donc, l'énoncé également est vrai. L'énoncé 3, une subduction peut évoluer en une collision. Collision. Donc, c'est une question qui est en train de dire les chaînes de montagne. Une chaîne de subduction peut évoluer pour donner une chaîne de collision. Oui, on va voir un exemple dans le raisonnement scientifique. C'est la chaîne de collision de l'Himalaya. L'énoncé 3, l'histoire de la Terre est marquée par des apparitions et des disparitions des océans. On passe à la question numéro 2, toujours dans le raisonnement scientifique. Relier. Et dans la m'tlouba, on va relier à l'asélobichat. Relier chaque notion à son équivalent. On a ici deux notions. Et dans la colonne B, on a quatre notions. Faille normale, faille inverse. Dans la colonne B, on a force compressive. Donc, qu'e-wa-ta-da-fu-ia ou la taqarubia. Rapprochement des deux blocs. Éloignement des deux compartiments. Compartiment ou la bloc. Taqarub tabaude. Force distensive. Qu'e-wa tabaude. Donc, on va dire un rassemblement de la faille normale et un rassemblement de la faille inverse. On va dire une faille inverse. Une faille inverse. C'est ce qui est dit. Donc, une faille inverse. Un rassemblement de la faille inverse. Et on va dire une faille normale. Donc, il y a une faille normale. Un dit éloignement des deux compartiments. Compartiment 1. Compartiment 2. Le compartiment A, il s'éloigne du compartiment 2. Pour une faille inverse. Qu'est-ce qu'on a? On a le contraire. Faille inverse. On a un compartiment A. On a un compartiment A en noir. Et un compartiment 2 en bleu. Et on a des forces compressives. C'est-à-dire, il y a un rapprochement des deux compartiments. Ou la taqarude. Donc, il y a une taqarude. Et on a un tabaude. Normal. Inverse. Donc, une faille normale. Il y a une faille normale. Force compressive. Qu'est-ce qu'on a dit? Taqarude. Taqarude. Qu'est-ce qu'on a dit? Taqarude faille normale? Non. Rapprochement des deux compartiments. Ou la taqarude. Un rapprochement. Non. Un éloignement. Un éloignement des deux compartiments. Oui. C'est-à-dire, il y a une faille normale. Ou la taqarude faille normale. Un éloignement des deux compartiments. Toujours faille normale. Force distensive. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Il y a une force distensive. C'est-à-dire, la faille normale. Une faille inverse. Force compressive. On a des forces compressives. Il y a une taqarude. Oui. Il y a une faille normale. Force rapprochement des deux compartiments. Taqarude. Le compartiment A avec le compartiment B. Ou la deux. Oui. On passe maintenant au raisonnement scientifique. Et communication écrite et graphique. Il y a une politique. Il y a une fonction qui pertence entre les deux compartiments. indienne, c'est la quarelle hindienne. Cette quarelle hindienne le temps d'être changé par des milliers de milliers d'années, donc il a beaucoup changé. La hinde, on connaît qu'elle est aujourd'hui dans la quarelle asieuse, mais avant, il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas encore. Nous allons voir ce qu'il fait. Sachons que les plaques léthosphériques, les safaires, les safaires, sont limitées sur la part des dorsales oséaniques. ou bien des zones de subduction ou des zones de taqaroub. Le lien est dans la description où il est dans la vidéo. Donc, la question numéro 1. Déterminez le nombre de plaques sur chaque schéma. On a trois schémas. Le schéma A, le schéma B et le schéma C. Sur le schéma A, on a une coupe. Sur le schéma B, une coupe. Et sur le schéma C également. Donc, le schéma le plus récent, c'est le schéma C. Donc, c'est le schéma actuel, ou la qui est-ce que qui est-ce que et ici, il y a un quartier de l'Asie. Au Au-Flois, il y a des rois mochiens. Avant de quelques milliers d'années, il y a un quartier d'Asie. Entre le continent l'Asie et l'Inde, il y a une mer qu'on appelle la mer Titis, le bahar Titis. Il y a un mochiens et le quartier de l'Asie. Il y a un quartier d'Evas libérés. C'est l'autre côté passado. Il y a un quartier d'Asie. Il y a une mer Len touristin et ses milliers, saurs titteis ou la mer Titis plus crop. Il y a un quartier d'Blindés. Il y a un quartier d'Ansie qui est ensuite sur le quartier d'Amécie de l'Canadienne. Il y a un quartier d'Ansie. la mère Titis c'est très important c'est très important et c'est un état de la mère Titis qui est très important donc nous avons besoin de la première question déterminer le nombre de plaques sur chaque schéma nous allons dire le nombre de plaques sur la rassemble le mot à l'étranger est sachant que les plaques lithosphériques sont limitées soit par des dorsales ou bien des zones de subduction le mot à l'étranger est c'est que les zones de subduction nous allons commencer par le schéma A ce qui est de la rassemble nous allons dire que les zones de subduction nous allons dire que les zones de subduction nous avons une zone de subduction ici zone ZS zone de subduction donc ce qui est de la rassemble nous avons une plaque et deux plaques donc c'est ici deux plaques après le schéma numéro B on va chercher les dorsales océaniques est-ce qu'on a des dorsales océaniques ici ? oui on a une dorsale océanique ici les zones de subduction oui on a ici une zone de subduction dans combien de plaques ? une plaque deux plaques trois plaques donc trois plaques lithosphériques le schéma C on va chercher les zones de subduction pardon les zones de dorsales océaniques on a ici une zone de dorsales océaniques on va chercher les zones de subduction on n'a pas de zone de subduction donc on a une plaque deux plaques à nouveau deux plaques très bien la question B identifier et nommer les chaînes de montagne A et 2 on a ici une chaîne de montagne A et une chaîne de montagne 2 la chaîne de montagne A elle est située dans une zone de subduction donc on va l'appeler une chaîne de subduction il est dans A chaîne de subduction la chaîne de montagne 2 ici on a une chaîne entre un continent et un continent c'est-à-dire il y a une collision donc c'est une chaîne de collision la chaîne de subduction c'est-à-dire une chaîne de collision la question 3 quelle est la relation entre eux c'est-à-dire entre la chaîne de subduction et la chaîne de collision on voit que la chaîne de subduction se transforme pour donner une chaîne la chaîne de collision donc la relation c'est la chaîne de subduction le schéma B évolue pour donner la chaîne de collision la chaîne de collision la question c'est ou la question 4 c'est-à-dire la question 4 expliquez pourquoi expliquez la cause de la disparition de la mère titise on a une mère titise ici le schéma C on a encore une mère titise mais elle est plus petite mais ici on a la disparition de la mère titise la disparition de la mère titise elle est expliquée par donc on va expliquer par la subduction c'est-à-dire les forces compressives compressives qui sont qui sont puis la collision la collision des deux continents très bien on passe maintenant à l'exercice au dernier exercice sur les déformations tectoniques donc le document suivant représente le sous-sol de la région d'Agadir donc c'est la mentaqa sous-sol de la région d'Agadir dans la mentaqa d'Agadir c'est-à-dire l'exercice de déformations tectoniques des couches géologiques calcaire argile calcaire 1 calcaire 2 grès on va analyser la question a quel est le nom qu'on donne à l'accident b l'accident b c'est-à-dire une faille donc le nom de l'accident b c'est une faille une faille normale ou une faille inverse donc on va le fait il y a une faille normale ou une faille inverse la faille normale c'est le compartiment 1 s'éloigne il y a un éloignement il y a des forces distensives de compartiment b ou de compartiment 2 dans le faille inverse c'est le contraire le compartiment 1 sa proche il y a tarib il y a n'a kain harka t'a karo ou n'a kain harka diel taba on d'irru l'application ala le schéma li adnane il n' chile le faille diana d'an d'an donk n'b d'ab le kush adi ad la kush adi dial le gray haiya naf su anna ilan ilan luna ad la kush le compartiment B. Il y a deux compartiments. Un compartiment A et un compartiment 2. On va essayer de savoir est-ce qu'il y a un éloignement des deux compartiments ou bien un rapprochement ou un peu comme des deux compartiments. On va nous cliquer sur la couche. Cette couche-là, on va nous cliquer sur le compartiment 2. Elle est ici. Cette couche-là était ici. Il y a un rapprochement Il y a un rapprochement Il y a un rapprochement Il y a une faille inverse Le type de faille c'est une faille inverse Il y a des forces compressives Ou il y a des taqaroub Parce qu'il y a un rapprochement Donc rapprochement Il y a un rapprochement Ce qui est donné C'est le nom qu'on donne A l'accident B Il y a une faille inverse Nous avons la dernière question Nous avons la dernière question Déduire le type de force Tectonique responsable Justifiez votre réponse Il y a un rapprochement Les forces tectoniques ici Ou il y a un rapprochement La justification Ou la taille Il y a une faille inverse Les failles inverses sont Accompagnées De forces compressives Donc le type de force tectonique C'est des forces Compressives Compré Compressives D'abord Il y a une compression Il y a une compression Rapprochement Rapprochement Des deux Des deux blocs Et d'abord Il y a un rapprochement 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 Le lien est dans la description Merci pour votre attention Et je vous donne rendez-vous La vidéo suivante Merci Et au revoir Sous-titrage ST' 501